Bonjour, bienvenue à la Bibliothèque de Berthierville. Dans le cadre des Journées de la culture qui ont lieu du 27 septembre au 27 octobre 2020, on a l'honneur de recevoir l'artiste-peintre Luce Coribaud avec une exposition de toile à l'acrylique. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Luce Coribaud. Bonjour, je suis heureuse moi-même de pouvoir exposer à la Bibliothèque de Berthierville. Ce n'est pas tellement loin de mon chez-moi. Je reste à Saint-Thomas-de-Joliet. Puis, c'est un honneur pour moi que je puisse exposer ici. J'ai profité de l'opportunité qui m'a été donnée par Mme Sylvie Francis pour exposer. Puis, dans le cadre du mois de la culture, mais aussi, elle m'a permis de prolonger mon exposition jusqu'au 8 décembre prochain. Donc, j'apprécie beaucoup. Puis, j'espère que vous serez nombreux à venir voir mon exposition. Merci. Madame Coribaud, c'est quoi vos thèmes? Je regarde un petit peu vos peintures. C'est beaucoup abstrait, mais vous vous espérez de quoi pour faire vos choses? C'est vraiment quelque chose qui vient, qui sort de mon imaginaire. C'est la nature, c'est les cercles. Beaucoup, je visite beaucoup quand même de musées, mais c'est vraiment une technique qui vient, ça part du seul. C'est mon senti, c'est mon inspiration du moment. Il y a beaucoup de bleu, c'est votre couleur. Oui, j'ai pensé à ça, j'ai dit mon goût, j'étais en bleu aussi. C'est vraiment la couleur qui ressort le plus dans mes toiles. Le choix de vos doigts ici, est-ce que ça donne raison particulière? Y'a-tu un cheminement, une histoire avec vos doigts? Oui, disons que ça, c'est... Si on voit les dernières à l'autre bout, ça, c'est les premières que j'ai faites. Donc, on commence par les dernières qui sont là, mais ça, c'est vraiment 2019, 2018. Les autres, c'est vraiment cette période-là. Je vais poser une question. Le fameux confinement qu'on a connu, est-ce que ça vous a donné une créativité? Beaucoup de productions ou c'est le contraire? Y'a eu beaucoup de questionnements? Y'a eu beaucoup de questionnements, c'est le contraire. Je dirais que j'ai peint avant la première vague, puis quand la première vague a été terminée, là, j'ai recommencé. Mais pendant la vague de COVID, la première vague, non, j'avais pas le goût. L'inspiration? Non, j'avais pas l'inspiration du tout. Avez-vous des artistes que vous, on pourrait dire, qui sont vos mentors, que vous vous inspirez? J'aime beaucoup. Y'a peut-être beaucoup de musique, avez-vous quelque chose que vous dites, ah, j'aime beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, j'essaie de le reproduire, mais j'essaie de le... Ah, ben, à vrai dire, j'aime beaucoup l'abstrait, donc j'aime beaucoup Riopelle, là, tu sais, là, ça, ça en serait un qui serait vraiment dans mes artistes. Mais quand je vais au niveau des paysages, j'aime beaucoup Monet, Van Gogh, Van Gogh et surtout, mais pour les couleurs, je dirais peut-être que c'est dans ça aussi que je trouve mon harmonie, puis tout ça, là. C'est votre première exposition, vous avez déjà exposé? J'ai exposé une fois à la culture la nordière. Ok, ok. Mais à cette période-là, vois-tu, c'était plus des lavantes, parce que chez nous, on a un champ de lavantes, fait que là, c'était vraiment plus... cette période-là. Ok. Là, je suis tombée plus dans l'abstrait, parce qu'avant ça, c'était plus des fleurs, je me disais. Plus Monet, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Un peu plus impressionniste, c'est tout, là. Oui, des paysages. Bon, bien, on vous remercie beaucoup de votre présence ici à Bertie. Puis, je pense, en terminant, Sylvie, on peut dire que tu invites les gens. Tu peux-tu juste rappeler les heures d'ouverture de la bibliothèque? Ah oui, sûrement. En fait, je vous invite tous à venir visiter l'exposition. Puis, on a aussi un cabinet où on peut laisser nos commentaires pour Mme Coribeau. Oui, on est ouvert le mardi matin de 9h à midi, le mercredi de midi à 20h, et pour le moment, le samedi matin de 9h à midi. On verra dans le futur, on s'apprête à augmenter, mais pour le moment, on est là. On rappelle aussi que toutes les règles sont bien respectées, les livres, tout, sont mis en quarantaine, tout est mis pour… On demande aux usagers, pardon, qui se présentent en personne d'avoir un masque, de se laver les mains à l'entrée. Et nous, de notre côté, on fait la même chose. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Ça nous a fait plaisir, puis au plaisir de vous revoir. Merci. 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 Merci.